A l'Hôtel Van de Gressus. Ce n'est pas très Yankee. Une anecdote, en fait, à une époque, je me promenais dans le quartier de Montparnasse et cette goutte d'eau, c'est que vous me tourniez là-bas. Non, on la tourne en studio. Non, il y avait des extérieurs. Il n'y a aucun extérieur dans le film. Non, le principe du film, c'est qu'il n'y a aucun extérieur. C'est peut-être soupçable. C'est peut-être soupçable. Non, il y avait Bernard Giraudot dehors. Ce n'était pas pour mon film à moi. Pas ça du tout. Il faut couper cette... Donc troisième et dernier film, apparemment, avec François. Du coup, Sous le sable, c'était le film que je trouve toujours être le meilleur de François. C'est le premier que tu as vu ? Je pense que c'est un premier film. Oui, moi, il faut qu'il y ait quelque chose de ludique, il faut qu'il y ait du plaisir. Je ne fais pas du cinéma pour souffrir. Si je souffrais, je ne ferais pas un film par an. Des fois, il y a beaucoup de tensions, il y a des difficultés, il y a des problèmes de production, il y a des problèmes aussi de relations. Moi, ce que j'en garde, c'est le plaisir, le plaisir de créer, le plaisir de travailler avec des gens que j'aime. Je le redis, les films qu'on fait, c'est les souvenirs qu'on en garde d'abord. C'est tout. Les films, on ne les regarde pas tous les jours. C'est pour les autres. Oui. C'est dingue quand même. J'étais bien amusé sur la tournée. Oui, oui, un peu. Barry de Bill Hader sur OCS. Magnifique. Pourquoi ? C'est génial. Ça tue. Hader ! Quoi ? J'irais découvrir l'œuvre de Fassbinder, voir les autres films de Fassbinder. Il y a des à 40, on peut prendre au choix, on peut piocher au hasard, on ne sera jamais déçu. C'est merveilleux de travailler avec Isabelle Algeny parce que c'est une très grande actrice, qui a une palette incroyable de jeux et qui a une voix qui est extrêmement mélodieuse. C'est pour ça que d'ailleurs je voulais la faire chanter. Et je pense qu'Isabelle, quand elle est en confiance, mais comme Denis, il donne le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Je pense qu'Isabelle était en confiance, elle avait compris ce que je voulais faire. Elle savait qu'on allait dans la même direction, on parlait de la même chose. Elle nous a encouragé beaucoup, après chaque prise, c'est super, continuons. Ce qui était amusant, c'est qu'en fait les deux jeunes acteurs n'étaient pas tellement intimidés parce qu'ils n'avaient jamais vu un film d'Isabelle Algeny, Stéphane et Raleigh. Alors que Denis, lui, il avait vu ses films et du coup il avait un poids beaucoup plus. Un moment il vient vers moi, il dit, je n'arrive pas à jouer, j'ai Isabelle Algeny en face de moi, je ne vois pas le personnage. C'est clair, c'était dur. Elle était dans le film original, elle jouait le rôle que joue Halil. Elle a accepté de jouer la mère de Fassbinder, enfin la mère de Peter Van Korn. Elle-même connaissait très bien la mère de Fassbinder parce que Fassbinder faisait jouer sa mère dans quasiment tous ses films. Elle a des petits rôles, elle a des petites apparitions. On était que la moitié de la salle, mais c'était quand même 800 personnes, donc c'était assez magique, même si le film s'est arrêté au bout d'une demi-heure. Au bout d'un quart d'heure. Un quart d'heure. Une petite panne technique. Il y a eu une panne technique. C'était magique jusqu'à ce qu'il y ait une panne technique. Mais voilà, sinon c'était bien. Moi, ce n'est pas la première fois à Berlin. J'avais déjà présenté Goutte d'eau sur Pierre Brûlante il y a 20 ans, plus de 20 ans, qui était déjà une adaptation de Fassbinder. Donc j'étais très heureux d'y retourner. J'avais gardé plein de bons souvenirs de cette époque, et c'est à mon avis l'endroit idéal par rapport à Fassbinder que de montrer ce film à Berlin. Je ne sais pas s'il faut avoir vu d'autres films de Fassbinder. Je pense en tout cas, le film est une bonne porte pour découvrir son univers, parce que je crois que même si mon film trahit l'œuvre originale, je lui suis néanmoins fidèle. Il a fait tellement de films, il a fait une quarantaine de films, ce serait difficile de dire un qui permette d'aider à comprendre celui-là plus qu'un autre. Alors, peut-être voir l'original, Les larmes à mer de Petra von Kant, et voir, voilà, nous ce qu'on en a fait, puisque c'est deux films très différents. C'est une relecture et puis, ce n'est pas un remake. C'est vraiment l'idée de la relecture, de donner une vision contemporaine d'aujourd'hui, d'un point de vue masculin, puisqu'il y a trois personnages qui étaient des femmes dans l'original qui deviennent des hommes. Donc, ça change un petit peu les choses. Et puis, le milieu dans lequel se passait le film original, qui était le milieu de la mode, là, c'est le milieu du cinéma et, d'une certaine manière, c'est une forme d'autoportrait de Fassbinder. Ou revoir Goutte d'eau sur Pierre Brulhante aussi, pour avoir tout l'amour de François pour ce réel-là aussi. Je crois que son vrai problème, c'est qu'il est dans une vision complètement idéalisée de ce que doit être l'amour. L'amour, il y a une forme d'arrangement, il y a une forme de pragmatisme qu'il faut avoir. Mais l'autre, c'est l'accepter dans ses défauts. L'idée d'un amour pur, inconditionnel, c'est impossible à vivre. Et d'ailleurs, en général, ça s'appelle la passion. Et la passion, ça se termine de manière tragique. Et le personnage de Peter, c'est qu'il attend des autres quelque chose d'inconditionnel qu'ils ne peuvent pas lui donner. Et il est aussi dans l'idée de la possession. Alors, il arrive à posséder les gens à travers son travail, mais pas dans la vie. C'est ça, moi, qui m'intéressait, de montrer qu'avec sa caméra, qui est comme une arme de prédation, il arrive à capturer les images. Et grâce à ce médium, d'une certaine manière, il possède l'autre, mais dans la vie, il n'y arrive pas. Et ce n'est pas possible. Il est aussi très égocentré. Je pense qu'il s'aime, lui, d'abord, beaucoup plus que le reste. Et voilà. Il a une théorie sur l'amour qui ne marche pas du tout, parce qu'il est super centré sur lui. Il s'aime d'abord lui. Je ne sais pas s'il s'aime tant que ça. Je pense que... Ben, si. À un moment donné... Il s'admire, oui. Il s'admire. Il sait ce qu'il est. Il a un égo. Il a un égo. Mais je ne sais pas si c'est de l'amour, parce que c'est... Non, c'est vrai. Il proche aussi de la haine. Voilà. On sent qu'il n'est pas heureux non plus. C'est un grand réalisateur. C'est surtout ça. Je pense que c'est ça, son truc, en fait. Son problème, c'est ça. Ben, c'est le texte, d'abord. Et vraiment pousser le texte au maximum sous l'œil de François. Après, François, il le décrit comme une drama queen. Comme... On a dit cachalot. Non, ça, ce n'est pas moi qui ai dit cachalot. Il y a plein de gens qui décrivent le truc. Moi, en fait, c'est vraiment par rapport au texte et se lâcher surtout, parce que c'est un vrai terrain de jeu que François nous a laissé à moi et puis aux autres acteurs. On a fait le film avec eux. Et non, je le décrirai comme la plus belle partition qu'on puisse offrir à un acteur. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas, aujourd'hui. Ce qui était important pour ce rôle, c'est qu'il y ait une forme de mise à nu symbolique. Et c'est vrai que Denis, il n'est pas tout nu dans le film, mais il y a des moments où il montre son corps. Il joue avec son corps. D'ailleurs, tous les acteurs jouent avec leur corps. Ralil, le jeune acteur aussi. Ralil Garbia aussi. C'est un film sur une forme de sensualité sur les corps. Donc ça, c'était important que ce soit présent. Et c'est vrai que Denis et Ralil avaient un petit peu peur de certaines scènes. Et puis, on en a parlé. Et puis, dès qu'on est arrivés sur le tournage, là, ils ont tout lâché. Je sentais qu'il n'y avait plus de problème. Ils étaient dans leur personnage et ils sentaient que ce n'était pas contre eux, que c'était pour le bien du film, pour leur personnage. Et que ça avait une utilité de se montrer de cette manière dans le film. C'était même génial, la scène avec la fourrure. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'appréhension au début. Et en fait, de trouver cette scène, de la créer ensemble, ça nous amusait tellement qu'on a été au bout du truc sans se poser de questions.